Et je sais que tu as porté un œil très bienveillant et très heureux sur les gens qui ont déjà fait le challenge, tu as vu des réalisations, etc. Est-ce que tu aurais un message pour les gens qui sont allés au bout, qui sont super contents ? Un message et un geste. Je dis bravo, je dis bravo, vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas lâché le mojo, votre envie d'y aller, parce que c'est vraiment ça au début, on se prend au jeu, on dit bon allez, je fais une fois, deux fois, etc. Et après, il y a une question qui moi m'est très chère, c'est la question de l'engagement. On est engagé avec un groupe, on est engagé vis-à-vis d'autres personnes. Et on se dit ben non, je ne vais pas laisser tomber les copains, allez j'y vais, j'ai peut-être pas envie ce jour-là, mais je continue. Donc là, voilà, cette dimension de se dire, allez, on se contraint à le faire régulièrement, à mettre de la répétition, eh bien la répétition, ça a du bon. Donc ceux qui sont allés au bout du challenge des 45 jours, alors vraiment, je vous dis un grand bravo, parce que même moi, comme j'étais sur ma petite bonne femme, je n'ai pas fait ton challenge, à chaque fois ça me faisait envie, je me disais, ah trop dommage, j'aurais tellement bien aimé faire ça, mais bon, j'avais ça plus le boulot. Tu pourras peut-être raccrocher des deux, c'est-à-dire t'inscrire à la prochaine, et mettre ta bonne femme dans ton challenge, absolument.